Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la quatrième manche du championnat de GR3 qu'on avait fait Vous voyez le classement juste sous vos yeux, donc du coup je suis premier pour l'instant du classement dans la manche 4 Deuxième Bumblebee et troisième Rivellu de ARS, donc ça va être très très intéressant Je vous affiche les données de la course et je vous la commente tout de suite Donc si jamais vous voulez participer aux futurs événements, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer une demande d'amis Mon PSN est dans la description, je cherche uniquement des pilotes fairplay, donc soyez fairplay, voilà Et confirmez-moi à chaque fois via un message PSN, votre participation, tout simplement Il y aura plusieurs événements qui vont arriver sur la chaîne, on a déjà fait plein de championnats Donc là on va avoir le quatrième championnat de Megan Trophy qui va avoir lieu samedi 14 mai Donc du coup ça va être très très intéressant Allez, je démarre à la première position, Davy Racing qui est deuxième et qui fait énormément de deuxième position de qualification On va voir si la course se passe un petit peu mieux pour lui que seule de Suzuka On a Doudou qui est à la troisième position, Zofias qui commence à devenir régulier à la quatrième position Jojo Farling qui arrive à la cinquième position De là qui commence à la septième position Ribelut de RS qui a un petit peu manqué sa calife malheureusement Et qui est en bataille pour la première place, donc il va falloir qu'il remonte un petit peu le peloton Et pour essayer absolument de décrocher une victoire finale lors de ce championnat Rafale qui est à la neuvième position Oula, attention les pilotes qui sortent de la piste Ça va prendre des pénalités, là ça va prendre des pénalités Scorpa Mika dixième Lander de Nice avec sa pénalité, ça subira à la onzième position Je continue de faire le tour avec Siba PES à la deuxième position Et Bumblebee qui fait un début de course très très compliqué Qui est deuxième du classement Donc du coup ça va avoir un gros impact sur le championnat Parce que c'est l'avant-dernière course Il va falloir qu'il remonte un petit peu tout ça Parce que la dernière position ne prend pas beaucoup de points Donc s'il veut conserver un petit peu ses chances pour la course finale Qui aura lieu sur le circuit du trial montagne Il va falloir qu'il remonte un peu Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui en début de course Mais en tout cas ça va être très très intéressant Pendant que les pénalités pleuvent Là on a encore Rafale qui prend une minute de pénalité Donc non c'est Lander qui prend une minute de pénalité Rafale lui en prend une demi seconde Non c'est pas une minute c'est une seconde d'ailleurs Allez on va voir un petit peu les batailles et les pénalités qui pleuvent Boom bye bye qui prend deux secondes de pénalité Suivi de Jojo Farming également avec une pénalité Exofias qui s'en tire pour le moment sans pénalité Et qui devrait tirer bénéfice des erreurs des pilotes devant tout simplement Allez on va voir ce qui se passe à la fin de la ligne droite Pour le moment c'est très très serré entre les pilotes Donc on a un tout début de course C'est là où se font les premières batailles Et où se dessine un petit peu la carte finale de la course Donc ça va être très 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 intéressant à suivre N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo Moi ça m'aide énormément et ça m'encourage à faire encore des vidéos Et des événements comme ça avec vous les abonnés N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Je vous en remercie et ça prend deux petites secondes Donc je vous fais un gros big up à vous C'est vraiment très très sympa Et voilà on est vraiment une très bonne communauté Et je vous en remercie franchement Je ne peux pas rêver d'avoir une meilleure communauté Franchement vous êtes vraiment une belle communauté J'espère qu'elle va continuer de grandir au fur et à mesure Allez Exofias qui va tenter le dépassement sur Jojo Farming Qui maintient sa position Jojo Farming qui ressort mieux du virage Et qui prend l'avantage Troisième position Jojo Farming Qui s'en sort très très bien Sur le circuit du Mans visiblement Mieux que sur Suzuka et sur les autres tracés Donc il faut dire également que ce pilote a rejoint le championnat Une course trop tard Donc du coup son classement il n'est pas vraiment significatif Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il aurait fait sur le circuit d'Etona En tout cas il y a une jolie livrée Une jolie livrée castrole sur une BM C'est assez cool Et puis voilà Et puis voilà Donc les petits appels de phare qui vont bien Il ressort vite de ce circuit Alors que Davy Racing a pris la première place D'ailleurs on ira aller faire un petit tour Parce que Davy Racing il a l'air de rouler très vite Et il a envie de remonter au classement Pour lui aussi C'est vrai que ce n'est pas terminé Ce championnat s'il nous fait une première place Et une première place lors de la dernière course C'est un moyen qu'il aille chercher quelque chose Donc en tout cas je sais que Davy Racing vu qu'on a fait la course ensemble Je sais que tu connais ta position finale Mais j'essaye d'animer un petit peu tout ça Pour les duvers qui ne connaissent pas trop le classement Puis honnêtement même moi je ne me rappelle plus trop de ce qui s'est passé Allez Xofias qui prend un petit peu de retard sur Jojo Farming Qui roule très très bien Allez attention Xofias qui fait une erreur Le boom bye bye qui passe entre les filets J'espère qu'il ne va pas prendre de pénalité sur ça Parce que c'était un joli dépassement Il a très bien anticipé la perte de contrôle de Xofias Et du coup il récupère la quatrième position Et ça va lui ramener des points Parce qu'il avait pas terminé la course sur Suzuka Et donc du coup il avait pris un peu de retard malheureusement sur le classement Et à mon avis il pourrait être beaucoup plus haut sur ce classement Allez Doudou à la sixième position également Attention qu'il va se faire doubler Par-delà avec sa RCZ Nutella Oh là là comment ça passe vite Ça passe vite Regardez à presque 10 km heure d'écart entre les deux pilotes On va voir qui va ressortir le mieux Attention Rafa la pénalité encore Il coupe le virage Il faut faire attention sur le moment Les pénalités pleuvent Mais c'est vous aussi les amis Vous coupez les virages Vous coupez les virages Il faut faire extrêmement attention pour ne pas avoir de pénalité C'est normal Et pourtant je trouve que les pénalités sont un petit peu moins restrictives Que sur GT Sport Après je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'ai cette impression que sur GT Sport Elles étaient plus punitives sur le circuit du banc Là on a bien vu que pour le moment la pénalité de Rafa Elle était sur ce coup là méritée Mais allez rien n'est terminé Et on connait Rafa Il a l'habitude de nous faire de jolies remontées Donc on va voir un petit peu tout ça On va se mettre un petit peu en caméra embarquée On va voir est-ce qu'il va réussir à dépasser de là Juste avant de purger sa pénalité Et prendre un petit peu d'avance pour conserver la P7 Ça peut être bénéfique pour lui Et qu'il le double maintenant Allez on va voir ce qu'il va se passer C'est un virage capital Il faut faire attention Est-ce qu'il ne ralentit pas un peu trop la mi-rafale Et du coup Du coup on a de là qu'il le percute un peu Mais c'est parce que Rafa l'avait un peu trop ralenti Là c'est pas son habitude pourtant Allez Ribellu de ARS Qui lui doit tenter absolument de remonter Lors de cette course Pour remonter au classement tout simplement Allez il va tenter un dépassement Allez il va tenter un dépassement Là on a du Kinder contre Nutella les amis Kinder contre Nutella sur la piste Qui va gagner Et dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires Est-ce que vous préférez les Kinder Ou vous préférez un gros pot de Nutella Dites-le moi dans les commentaires C'est très Ça me ferait rire de savoir un petit peu A travers ce sujet Bon après bien sûr Il y a différentes sortes de Kinder Et bon Allez trêve de plaisanterie On se concentre sur la course La nourriture c'est bien Mais la course c'est mieux Et là on va bientôt rentrer dans le premier tiers Dans le deuxième tiers de la course Bientôt Et là pour le moment Il n'y a pas trop de positions qui se dessinent Là on voit Ribellu qui repasse à la septième position Toujours une bataille entre Xofias Et de là Ah franchement c'est très très sympa Ah regardez ça roule très bien Ah il n'y a pas beaucoup de lag en plus Les amis Il n'y a pas beaucoup de lag Ah c'est cool Elle score Pamika avec sa Porsche À la neuvième position Ah qui tente de revenir La Porsche Qui a un petit peu du mal Dans les lignes droites Allez Doudou avec sa Supra A la dixième position Lander à la onzième position Est-ce qu'il va réussir à faire une course sans être Dans le top 10 On va voir Allez attention Sortie de piste de Lander Attention à la pénalité Il faut ralentir un peu Ah sinon la pénalité Elle va pleuvoir Il faut faire attention Là il ne prend pas la pénalité Puisqu'il est ressorti Tranquillement Premier passage au stand Pour Boom Bye Bye Surprenant Très rapide Le passage au stand Je ne sais pas quelle stratégie Il va employer pour cette course Mais en tout cas Tout à l'heure Il était assez bien classé Donc on va voir Peut-être que sa stratégie Au final Elle va être bénéfique Et qu'il va partir Sur du full économie Pour la fin Et qu'il va piéger tout le monde Il faut voir Allez Siba Qui est lui aussi Très bien sur cette course Il est à la onzième position Pas très loin de Lander Allez On encourage un petit peu Siba Sur cette course Même si Lui même Connait le dénouement Final de la course Forcément Vu que c'est une rediff Mais Vous Ne connaissez sûrement pas La fin de Cette course Allez Boom Bye Bye Qui va ressortir Des stands On va voir lui aussi Comment il va ressortir Parce qu'il va ressortir Sans l'aspiration De ses concurrents Et donc Je ne sais pas S'il ne va pas perdre Un peu de temps En tout cas Il ressort en tendre Ça c'est très important A savoir Il ressort en tendre Donc là en fait Il va tenter justement D'économiser jusqu'à la fin De la course Avec des pneus tendres Ouais je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est la meilleure Des stratégies Mais en tout cas C'est une très bonne Initiative de ressortir Avec les pneus tendres Ça c'est sûr Maintenant est-ce qu'il n'est pas Ouais est-ce qu'il n'est pas Passé au stand un peu trop tôt Ah je ne sais pas On verra sur la course Honnêtement Je ne me rappelle plus trop On va s'intéresser Aux deux premières places Alors j'ai repris La première place A des vies racing Et j'ai même pris Une petite avance Sur l'ami des vies racing Sachant que moi Je peux en entendre Donc j'ai choisi Les pneus tendres Pourquoi ? Parce que je me suis dit Que c'était tout simplement Le circuit du Mans Qui disposait de grandes lignes droites Et de longs virages Et donc du coup Pour moi Même avec un petit peu D'usure de pneumatique Forcément grâce aux lignes droites On use moins de pneumatique Et on voit On voit qu'il y a quand même Une différence avec les moyens Mais que ça n'empêche Tout simplement pas De rouler Et tout simplement On va plus vite Avec les tendres Donc après je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il va se passer Je ne me rappelle plus Ce qu'il va se passer Lors de cette course Je ne sais plus Qui va arriver premier Mais en tout cas Ça va être très très serré Jusqu'à la fin Ça je vous le garantis Allez Jojo Farming Qui prend lui également Ses distances Sur Rebellu de ARS Qui remonte Il remonte Rebellu de ARS Il était 8ème Là il est repassé A la 4ème position Et on entre maintenant Les amis Dans le 2ème tiers De la course Donc c'est bientôt Voilà On entre bientôt Dans le finish De la course Là où les moments Où tout va se passer Est-ce que Rebellu Va réussir à remonter Sur Jojo Farming En tout cas Rebellu a besoin D'un top 3 Ça c'est sûr Pour maintenir sa place Sur le podium Et maintenir ses chances De remporter le championnat AR3 Tout simplement Juste avant la dernière course Où tout va jouer Sur le fameux Trial Mountain Et sa chicane De la mort Je ne pouvais choisir Que ce circuit Comme dernier circuit Pour ce championnat Qui était Vraiment Vraiment Passionnant Et qu'il l'est Encore une fois Il l'est encore une fois Passionnant Ici Voilà Allez Rafale Qui tente la remonter Sur Xofias On va se mettre En caméra Embarqué Sur l'ami Rafale Pour voir Si jamais Il arrive à rattraper Xofias Ou si Xofias Maintient ses distances Sur le pilote En tout cas On a de bons pilotes On a de très bons pilotes Et là Il y a énormément De bataille Sur ce championnat GR3 Et de toute façon Le championnat GR3 Est un championnat Qui va revenir Sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Là On a exploré D'autres horizons Avec un championnat Full GT500 Donc full GT500 Actuel Full GT500 De 2016 Donc dans la catégorie Groupe 2 Donc championnat Qui s'est également Très bien passé On a eu de très bons pilotes Et également De nouveaux pilotes On a fait Un troisième championnat Donc on a laissé Espacer deux semaines Pour faire Un troisième championnat Donc celui-là C'était le championnat De Super Formula Que je vais également Vous rediffuser Comme le championnat Des GT500 Sur la chaîne Donc n'hésitez pas Vraiment Si vous voulez participer Au championnat C'est fun Bonne ambiance Vous allez vraiment adorer Donc voilà Envoyez moi une demande D'avis sur le PSN Un petit message Et tout simplement Lorsque je posterai Les vidéos Qui annonceront Les événements Vous pourrez tout simplement Vous inscrire En m'envoyant Un petit message Donc j'insiste Parce qu'on a souvent Des nouveaux pilotes Et c'est vraiment cool En tant que ça reste Fairplay Dans la bonne ambiance Attention rafale Oh là là Un magnifique dépassement De rafale Mais qui ressort Un petit peu trop Sur la ligne Il mort un petit peu trop Sur la ligne Je ne sais pas S'il va ressortir Avec une pénalité Mais en tout cas C'est un joli dépassement Non on dirait Qu'il ne ressort pas Avec une pénalité Mais attention Zofias Qui peut revenir A l'aspiration Dans la ligne droite Et franchement J'ai plus de souffle Il se passe tellement De trucs dans cette course Les amis Tellement de course Et Davey Racing Qui a repris La première position Donc moi j'ai effectué Mon passage au stand Donc je suis Je suis là Je suis dixième Donc on va voir On va se mettre un petit peu Sur ma voiture On va voir Si jamais j'arrive à remonter Avant que les autres pilotes Ne fassent leur arrêt au stand Donc j'ai choisi De passer au stand Un petit peu avant Justement pour bénéficier Détendre Et je ne sais pas Regardez un petit peu Du temps sur Davey Racing Qui commençait à revenir Sur moi Je ne sais pas Si c'est forcément La bonne stratégie Mais c'est une stratégie Que j'ai tentée Alors écoutez On verra Qui de nous deux Entre Davey Racing Et moi Parviendra A avoir cette première place Ou si jamais Ribellu Tout simplement remonte Parce qu'il est en train De pas mal remonter Donc si j'ai le meilleur temps Il est repassé P3 L'ami Ribellu Donc ouais Il y a moyen Qu'il a cherché Une performance Allez on est Avec la bataille Avec Lander Et Bumblebee Lander et Bumblebee Donc on va voir tout ça De ma vue intérieure Voilà On va voir un petit peu Leur bataille On va essayer également De les remonter Avant qu'ils ne passent au stand Ouh attention Bumblebee Qui sort Bumblebee Bumblebee Qui ne fait pas Une très très bonne course Malheureusement Et Bumblebee Qui peut laisser échapper La victoire finale Bumblebee On le rappelle Bumblebee Qui était Juste avant la course Deuxième Avec 47 points Juste derrière moi Moi j'avais 52 points Et Bumblebee Il avait 47 points Donc il était vraiment Vraiment pas loin S'il avait par exemple Réussi sa course Ouais mais là franchement Pour le moment Il est P10 Et P10 Ça rapporte que 7 points De mémoire Voilà donc 7 points Ça va être très très compliqué Il va falloir que Beaucoup de pilotes se ratent Sachant que Davy Racing Et Ribelle Ils vont également Prendre des points Rafale également Prend des points Donc ça va être compliqué Pour Bumblebee Compliqué pour Bumblebee Comme quoi les amis Tout peut jouer Sur une course Tout peut jouer Sur une course D'où Tout simplement Le fait d'être Régulier En piste Mais malheureusement On a toujours Des petits faits de course Au delà de la régularité On a toujours Des petits faits de course On peut pas forcément Anticiper Oula attention Bumblebee Qui sort complètement De la piste Bumblebee Le craquage Sur cette course Malheureusement Malheureusement Pour Bumblebee Ouais Là c'est En plus Il a pas effectué Son passage au stand Donc c'est lourd De conséquences Pourtant la Mazda Il me semblait Que c'était une voiture Qui allait plutôt bien Sur le circuit Du Mans Donc vous me direz Dans les commentaires Si jamais Vous pensez Que la Mazda N'est pas une bonne voiture Sur le Mans Mais moi Il me semble Pardon Il me semblait Que de mémoire C'était Une bonne voiture Sur le Mans Voilà Tout simplement Alors qu'il y a Mon épaule Qui vient d'éclater C'est pour ça Allez Allez On va te remettre Dans le commentaire De cette course Allez Bumblebee Qui est 12ème Qui tente de remonter Lui il a effectué Son passage au stand Très très tôt Très très tôt Pendant de quand même Remonter Mais c'est vrai Que c'est surprenant De sa part Le passage au stand Je ne sais pas Si ça ne va pas Lui porter un peu Préjudice Parce qu'en plus En plus Les amis La Corvette La Corvette C'est une voiture Qui consomme énormément Vous savez Les voitures américaines Elles consomment Que ce soit la Corvette Ou la Viper Ce sont deux voitures Qui consomment énormément Sur la piste Donc Ouais Donc en terme de stratégie Il faut bien s'adapter C'est Alex Zofias Qui est également au stand Voilà Zofias qui va entrer dans les stands De là également Dans les stands Doudou qui continue Et qui garde la première place Pour le moment Doudou qui rentre pas au stand C'est très très surprenant Est-ce qu'il joue Une stratégie sans arrêt L'ami Doudou Ouais Il lui reste pas beaucoup de carburant Donc je pense qu'il va Quand même finir par rentrer Mais qui sait Qui sait Il reste quoi Il reste 13 minutes Et peut-être Peut-être Qu'il peut aller chercher Quelque chose Doudou Ouais Attention Là il va ressortir Avec une pénalité Attention à la régularité Les amis Attention Allez Je suis à la deuxième position Et où est-ce Où est passé Des virassings Je vois plus Des virassings Des amis Ah Des virassings Il est juste derrière moi Voilà Et ça y est Il est ressorti Des stands C'était pour ça Allez Des virassings Qui est sorti Quand même Avec un petit peu De retard Sur ma McLaren Mais après Rien n'est terminé Il a décidé De repartir Avec les courses moyennes Ce qui est un choix Un petit peu osé Parce qu'il reste quoi Il reste 12 minutes Je pense qu'il aurait pu Repartir large Avec les tendres Quoi Comme quoi La stratégie En course Les amis C'est quelque chose Qui impacte énormément J'ai déjà complètement Foiré des courses Alors que par exemple J'étais bien J'étais premier Deuxième Tout le long de la course Et vu que ma stratégie Était nulle Je repassais Cinquième Sixième Donc franchement Donc franchement La stratégie Les amis C'est très très important De définir Cette stratégie A l'avance Ou d'essayer D'y réfléchir Pendant la course Moi j'avoue Que j'y réfléchis Pendant la course Je ne les ai pas préparés Au préalable Mais c'est très important D'y réfléchir Et de savoir un petit peu Comment on va procéder Voilà Tenter des tests C'est bien Mais des tests Un petit peu osés Ça peut s'avérer utile Par exemple J'avais fait une course Dans les salons De Francky Où on avait Un petit peu L'évolution météo Et j'ai essayé D'anticiper Qu'il allait remettre La pluie Donc j'étais ressorti Avec les intermédiaires Et finalement Il n'a pas revenu Et voilà Et voilà Donc du coup C'était un flop Sur la fin de course Avoir que je me battais Pour une première place Vous voyez Donc ouais Donc franchement La stratégie C'est vraiment très important Pour des courses Qui durent Plus de 20 minutes Enfin pour des courses Un petit peu de 10 minutes Qu'il y a Allez Boombay Qui quand même Revient fort Souris Bélu de ARS À la Corvette Qui va très très bien Sur le circuit du Mans On connait bien sûr L'historique De Chevrolet Au Mans Chevrolet Qui a remporté Plusieurs fois Les 24 heures du Mans Avec sa Corvette Que ce soit Avec la Corvette C5 La Corvette C4 Également Donc la Corvette C4 Je ne suis pas sûr Mais par exemple La C8 La C8 Ou la C9 Je suis presque sûr Qu'elle a déjà remporté Qu'est-ce que je raconte La C8 Ou la C9 Non Je voulais dire La C6 La C6 Je suis presque sûr Qu'elle l'a remporté Également Donc Corvette C'est voilà Chevrolet C'est des habitués Des 24 heures du Mans Ils ont l'habitude De nous faire des voitures Très très puissantes Malgré leur consommation C'est vrai qu'elles sont Très réputées Pour leur consommation Même dans la réalité Allez Jojo Farming Qui est cinquième Bumbaiba Qui n'est pas très loin Également Xofias Qui tire la bourre Également Avec les pilotes Rien n'est terminé Pour lui Avec sa magnifique livrée Tout simplement Aux couleurs De Xofias Et des moteurs poteaux Donc on connait Maintenant un petit peu Les livrées De l'ami Xofias Qui sont très très jolis Donc Xofias Qui d'ailleurs Tout simplement Nous montre ses livrées Via sa chaîne YouTube Xofias sommes euros Donc c'est très très intéressant Rafale Qui fait une Rafale Sur cette course Qui est 8ème 8ème Rafale Qui a un petit peu De difficulté Sur cette course Voilà 8ème sur 13 Il a du commettre Pas mal d'erreurs A mon avis Rafale Il prend encore Une pénalité Là Là il a un petit peu Du mal Allez De là également La 9ème position Qu'est-ce qu'il se passe On va essayer De chercher un petit peu Les batailles Parce que ça va être intéressant Lander Qui est jamais loin De Scorpa Mika Décidément Il se lâche pas Sur ce championnat Scorpa Mika Et Lander Lander Qui veut sa P10 Il essaye de remonter Sur sa P10 Attention Qu'il y a quand même Une pénalité On va partir en caméra Embarqué Voir un petit peu Donc là déjà Par rapport aux courses précédentes Il a désactivé Certaines aides Ah non C'est un petit peu Quand même Je dirais Allez on va voir Si là Il va dans son Et son Scorpa Mika Pendant que Doudou Effectue son passage Au stand Donc du coup Je récupère La première place Et Devere Racing Qui continue D'espérer Pour la première place Et qui va devoir Un petit peu Accélérer Parce que C'est important Pour Devere Racing D'avoir une première place Pour se rapprocher Tout simplement De la victoire finale Dans le championnat Il reste 9 8 petites minutes 8 petites minutes Là où tout va jouer Boom bye bye Qui repasse une deuxième fois Au stand Incroyable Boom bye bye Qui repasse Pité Je m'étais dit aussi Qu'il était Allé beaucoup trop vite Dans les sangles Sachant que sa corvette Consommait énormément Même en écosisme Corvette Ça consomme Si jamais vous prenez La corvette Voilà C'est une voiture Qui fonctionne extrêmement bien Très polyvalente Elle tourne vite Elle avance vite En ligne droite C'est vraiment un pur régal Mais Elle consomme plus Par exemple Une Porsche 911 Voilà Mais par contre C'est une voiture Avec laquelle On peut faire De très très grosses performances En flat 100 On peut faire des chronos Voilà On peut faire des chronos Énormes Avec cette corvette Allez Est-ce que Lander va réussir A remonter Lander qui récupère Encore sa 10ème position Voilà Lander qui a sa 10ème position On va voir S'il va réussir A remonter Bumblebee Qui ressort à la P11 Cette course Pour Bumblebee Elle a été Très très compliquée Tout le long De la course Donc on verra Après rien n'est terminé Peut-être qu'il va réussir A faire une P1 Peut-être que je vais finir Dernier Que Ribelle va se rater Que Devy va se rater Mais c'est vrai Qu'en fait C'est pas plus le fait Qu'il n'y ait que un pilote devant Mais c'est le fait Que ça soit très serré Entre les 4 premières places Du championnat Et une P11 Ça pardonne pas Pour le moment En tout cas Toutes les positions Que va gagner Bumblebee Sur cette fin de course Vont être précieuses Vont être précieuses Et ça c'est une certitude Allez on va voir Le top de la course Donc je suis toujours premier Et je commence Ouais je commence A voir un sacré écart Sur Devy Rassy Qui lui entame Seulement La dernière ligne droite Donc par contre Rien n'est joué Je peux faire une sortie de piste Devy qui reprend la première place C'est ça qui est beau Et là on a le top 3 Le futur top 3 Qui pour le moment S'affronte Donc si bien sûr Bumblebee remonte pas Donc pour le moment Le futur top 3 provisoire Vraiment très très serré Entre les 3 pilotes Et quand même Rebellu qui s'en tire bien Mais c'est pas terminé aussi Il a pas sa P3 d'assuré Parce que regardez derrière On a Zofias Qui est en lutte avec Rafale Qui lui même est en lutte Avec Jojo Farming Donc franchement Il s'en passe pas mal Des choses sur cette course Sachant que Rafale A encore une pénalité Je sais pas s'il a réussi A piquer un tour Sans prendre de pénalité Rafale C'est très surprenant Attention pénalité également Derrière pour De La Avec sa livrée Nutella Donc je sais pas S'il s'est appelé De La justement Nutella De La Ça rive Je sais pas Je sais pas du tout Mais en tout cas C'est un pilote Que j'aimerais bien revoir Également sur de futurs Championnats Avec une livrée Nutella Pourquoi pas Ou autre livrée Pourquoi pas une livrée Miel Pops également Miel Pops c'est bien Kellogg's En tout cas franchement Il y a vraiment Des belles livrées Sur ce championnat J'aime bien aussi La livrée de Bumblebee En rouge Comme ça Un petit peu Avec le GT3 A devant C'est simple C'est simple C'est sobre Et efficace C'est beau aussi Avec le petit jaune Ah franchement C'est bon Allez Lander Qui repasse A la 11ème position Bumblebee Qui est repassé devant Mais Bumblebee Qui a une pénalité Donc peut-être Peut-être Qu'il va se passer Quelque chose Et que Lander Va récupérer sa 10ème position En tout cas Scorpa Mika Également Est très très proche A une pénalité Donc les 3 pilotes Je pense qu'ils vont Se tirer la bourre Sur ces 5 dernières minutes Donc globalement Sur les 2 derniers tours Allez Attention Scorpa Mika Qui ressort très large Il peut-être Va reprendre une autre pénalité S'il est ressorti trop large Ouais donc là Ils ont purgé Leur pénalité Ok 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 Bon bye bye Qui du coup Est 12ème Et On a On a un pilote Qui a disparu De la piste Je me rappelle Un pilote Qui a eu le bug Descente C'était si bas Si bas PES Si bas PES Il était encore Sur la piste Mais qu'on voyait En invisible Voilà tout simplement Merci Polyphony Merci Polyphony Pour vos bugs Incroyables Sur ce grand Tourismo 7 Des bugs Qu'on va se souvenir Très longtemps Et j'espère Que vous allez corriger Très vite Quand même Parce que c'est vrai Que les bugs Descendent Ca fait un petit peu Tâche quand même Franchement Des pilotes Qui disparaissent De la piste Ils roulent toujours Mais on les voit plus Bon En plus ça peut créer Des carambolages Énormes Ça peut créer Des accidents Parce qu'au final Si par exemple Je prends un pilote Si par exemple Je prends ma voiture Voilà tout simplement Si je suis derrière Si bas Si bas Il est en invisible Si jamais Je le percute Bah je peux l'envoyer Dans le décor De un De deux Je peux prendre une pénalité Ah non Franchement Ca serait bien Qu'il produise Le bug des stands Parce que Ca nous est déjà arrivé Également En course salon Donc pas en course Forcément Officielle Officielle Comme un championnat ici Voilà Mais ça nous est déjà arrivé On avait quoi On avait 4-5 pilotes Qui étaient devenus invisibles Et du coup Ca créait des carambolages Dans tous les sens Heureusement Ce bug apparaît Quand même Un petit peu moins Mais bon Ne pas crier Trop aux victoires Et j'espère Que ça va pas Nous faire ça Lors de la méga de profit En tout cas Je dis spoil Ca nous a pas fait ça Sur le championnat Des GT500 Mais ça aurait pu Ça aurait pu Parce que tout simplement Il y avait des Des poteaux Des poteaux Qui participaient au championnat Qui m'ont dit Ouais Il y a un petit bug Des sandes Et tout Des pilotes Qui sont Un petit peu Flous Mais En tout cas On a pas eu ce problème Lors de la course De GT500 Et ni de la course De Formule 1 Donc ça va Ça va A ce niveau là Je peux m'estimer Très chanceux Allez Devy Racing Devy Racing Est-ce qu'il va réussir Quand même A remonter Sûrement Parce qu'il reste Trois Deux petites minutes Même Il reste deux petites minutes Et il est quand même Un petit peu loin Quoi qu'il y ait Devy Racing Il a rattrapé Un petit peu Son retard Tout à l'heure Il était au début De la ligne droite Donc en vrai Les amis C'est pas joué du tout C'est pas joué du tout Et on sait jamais Ce qui peut se passer Sur le dernier tour Devy Racing Il a accéléré Le rythme Il lui faut Cette victoire Absolument Devy Racing Pour remonter Le classement Ribélu également Qui remonte Sur Devy Ribélu aussi Qui ne lâche rien Raphaël également Derrière Quatrième Qui a encore Une pénalité Raphaël Il a encore Une pénalité Je crois Qu'il a pas Bouclé Un seul tour Avec une pénalité En tout cas A chaque fois Qu'il fut rentré Ah non C'est pas Raphaël Qu'il y avait la pénalité C'était Xofias Ah Raphaël Il a pas de pénalité Ouais mais je pense Que ça va arriver Avant que ça purge Ah la 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 Ah ouais Attention Attention Qu'est-ce qu'il s'est passé Là Ah non Il s'est rien passé Et là Xofias Il tient Raphaël Xofias il tient Raphaël Mais Ouais Mais il va perdre l'aspiration Vu qu'il va purger sa pénalité Et ça peut Bah ça peut tout simplement Jouer là Entre Xofias et Raphaël Voilà Xofias qui prend une pénalité Il perd l'aspi Et tout simplement Raphaël qui peut reprendre Un petit peu plus ses distances Sur Sur MTP Xofias Jojo Farming Toujours sixième Seul au monde De là également Septième Avec sa livrée Nutella Également Seul Doudou Également Qui a pris Ses avances Donc Bumblebee Qui lui a récupéré Sa Sa neuvième place Il a un petit peu amélioré Ses chronos En fin de course C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Qu'il était deuxième Du classement Et là avec cette course Je pense que ça va Ouais ça va être La dégringolade au classement Lander Avec sa dixième position En bataille avec Scorpa Mika Et Lander Il la lâche pas Sa dixième position Franchement Allez franchement Il la lâche pas Sa dixième position Bon Bumblebee Qui est douzième Et voilà Je suis arrivé Premier Avec Deviracing Je vous ai pas forcément Montré l'arrivée Parce que j'ai montré Un petit peu les batailles Ribélu Quatrième Qui avait une belle bataille Avec Ah non c'est Rafale Qui est passé Troisième Rafale qui est passé Troisième Et Ribélu Qui est passé Quatrième Ah ouais quand même MTP Exofias Cinquième Jojo Farming Sixième De là Qui va terminer Sa course A la septième position Doudou Qui va terminer A la huitième Position Avec sa Supra Sa Supra Noir et Vert Supra qui quand même Envoie Du lourd Allez Bumblebee Toujours en bataille Avec Lander Qui est en bataille Avec Scorpa Mika Qui prend une pénalité Scorpa Mika C'est terminé Pour la P10 Pour Scorpa Mika Attention Bumblebee Qui a perdu le contrôle Bumblebee J'y crois pas Et Lander Qui lâche Sa dixième position Pour récupérer La P9 Suivi de Scorpa Mika Et du coup Bumblebee Qui va même terminer Avec une demi Seconde de pénalité Course terrible Pour la mi Bumblebee Qui devra faire Un exploit Sur la dernière course Du championnat Boom bye bye Qui va terminer douzième Et Et Le pilote invisible Le pilote invisible Donc Siba PES Qui termine treizième Donc il est quelque part Sur la piste C'est sûr qu'il est quelque part Sur la piste Mais on sait pas où Allez Je vous affiche le classement Tout de suite Donc vous pouvez voir Le classement A la manche 4 Juste avant la dernière manche Moi je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à mettre Un petit like Un petit abonnement Également Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et je vous en remercie C'est grâce à vous Que la chaîne évolue Et qu'on peut faire Des événements comme ça N'hésitez pas également A venir participer Si jamais vous voulez participer C'est vraiment Très très bonne ambiance Allez moi je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Les potos Salut Et bonne fin De journée Ou d'après midi Ça dépend à quelle heure Je poste la vidéo Tout simplement C'est bon